Cécile Roltangui n'avait peur de rien. On la voit sur ses images, syndicaliste et résistante, convaincue. Elle entre dans la clandestinité en 1940. Pendant 4 ans, elle va s'appeler Jeanne, Yvette, Lucie, transporter des armes ou des messages dans les landaux de ses enfants. Les tracts, les journaux, tout ce que l'on pouvait faire à l'époque, j'ai fait aussi vers la fin, on faisait des explications pour crever les pneus, pour l'emploi, tout ce qu'on pouvait utiliser contre les Allemands. Son histoire est aussi l'histoire d'un couple. Mariée à Henri Roltangui, commandant des forces françaises de l'intérieur, elle devient son agent de liaison. Cécile Roltangui est aux premières loges de la libération de Paris. Devant ses collégiens, en 2013, elle évoquait ses souvenirs. Est-ce qu'un jour vous avez eu l'idée de renoncer à résister ? Non, jamais. Nommée grand officier de la Légion d'honneur en 2014, c'est une héroïne de la résistance qui tire sa révérence à 101 ans, le jour où l'on célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un dernier clin d'œil à l'histoire qui ne l'oubliera pas.